Hébreu, chapitre 13 Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ? » Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Voulant, en toute chose, nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire et au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Psaume 16 Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échue. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Proverbe, chapitre 13 Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce qui désire les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le juste hait les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pêcheur sont réservées pour le juste. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Celui qui mélange sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Psaume 136 Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier nez, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À mains fortes et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui soutient de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivrera de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. 2 Thessaloniciens, chapitre 3 Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affirmera et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour naître à charge à chacun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Psaume 41 Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il ? Quand périra son nom ? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Je leur rendrai ce qu'il aurait dû. Je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. 1 Pierre, chapitre 2 Rejetant donc tout malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par Lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle, ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui, maintenant, avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu. Honorez le roi, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurier, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéries, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Proverbe, chapitre 9 La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes et elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'éternel et la science des saints c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, si tu es sage pour toi, si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit à leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Psaume 96 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louanges. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'aiguait avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Apocalypse, chapitre 4 Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qu'il doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des courants d'or. Du trône sortent des éclairs, des voies et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les vingt-quatre vieillards se prosternent devant lui, qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Marc 2, chapitre 2 Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme s'ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés ? » Ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, » dit-il aux paralytiques, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifier Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. « Toute la foule venait à lui et il les enseignait. » En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mangent-ils et boivent-ils avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appelé des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il arriva, un jour de Shabbat, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat ? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? » Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition, qu'il n'ait permis qu'au sacrificateur de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui ? » Puis il leur dit, « Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. » De sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Psaume 11 C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau ! » Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Ne croyez pas que je sois venu à porter la paix sur terre. Je ne suis pas venu à porter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Psaume 141 Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers et l'on écoutera mes paroles car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que je m'échappe en même temps. Matthieu, chapitre 4 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi Satan car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le survivras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Psaume 121 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Psaume 46 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoure dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Matthieu, chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd sa saveur avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le sang et de rin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit « Oui, oui, non, non », ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Psaume 3 Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi ? Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu ? Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Proverbe, chapitre 5 Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies et elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu ne dises comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient ? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de la citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors ? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Bige des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ? Car les voix de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancelera par l'excès de sa folie. Psaume 67 Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Psaume 2 Pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liquent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oin ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Matthieu, chapitre 6 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent de visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le lieu secret tu le rendras. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre combien seront grandes ces ténèbres. nul ne peut servir deux maîtres. Car, oui, il haïra l'un et aimera l'autre ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Psaume 5 Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel ! Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon Roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel aborde les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappes-les comme des coupables, ô Dieu. Que leur dessein amène leur chute. Précipites-les au milieu de leurs péchés sans nombre. Car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Jacques, chapitre 1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche et à lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de conditions humbles se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétillera dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Proverbe Chapitre 6 Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef ni inspecteur ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a six choses que est l'Éternel et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue douce et heureuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tente un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés ? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon et il est inflexible quand même tu multiplieras les dons. Psaume 4 Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusque à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusque à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez-en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur Fais lever sur nous la lumière de ta face ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix car toi seul ô Éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Matthieu chapitre 7 Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ou comment peux-tu dire à ton frère laisse-moi ôter une paille de ton œil toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson lui donnera t-il un serpent si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux donnera t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le de même pour eux car c'est la loi et les prophètes entrez par la porte étroite car large est la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entre par là mais étroite est la porte resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs vous les reconnaîtrez à leurs fruits cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons tout bon arbre porte de bons fruits mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porter de bons fruits tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc La pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable La pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et ont battu cette maison Elle est tombée et sa ruine a été grande Après que Jésus eut achevé ses discours la foule fut frappée de sa doctrine Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe Psaume 6 Éternel Ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur Aie pitié de moi Éternel car je suis sans force Guéris-moi Éternel car mes os sont tremblants Mon âme est toute troublée Et toi Éternel jusqu'à quand ? Reviens Éternel Délivre mon âme Sauve-moi à cause de ta miséricorde Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir Qui te louera dans le séjour des morts Je m'épuise à force de gémir Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes Mon lit est arrosé de mes pleurs J'ai le visage usé par le chagrin Tous ceux qui me persécutent le font vieillir Éloignez-vous de moi Vous tous qui faites le mal Car l'Éternel entend la voix de mes larmes L'Éternel exhauste mes supplications L'Éternel accueille ma prière Tous mes ennemis sont confondus saisis d'épouvante Ils reculent soudain couverts de honte Psaume 57 Aie pitié de moi Ô Dieu Aie pitié de moi Car en toi mon âme cherche un refuge Je recherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées Je crie Ô Dieu très haut Ô Dieu qui agit en ma faveur Il m'enverra du ciel le salut tandis que mon persécuteur se répand en outrage Dieu enverra sa bonté et sa fidélité Mon âme est parmi des lions Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches et dont la langue est un glaive tranchant Élève-toi sur les cieux Ô Dieu que ta gloire soit sur toute la terre Ils avaient tendu un filet sous mes pas Mon âme se courbait Ils avaient creusé une fosse devant moi Ils y sont tombés Mon cœur est affermi Ô Dieu Mon cœur est affermi Je chanterai Je ferai retentir mes instruments Réveille-toi mon âme Réveillez-vous mon lutte et ma harpe Je réveillerai l'aurore Je te louerai parmi les peuples Seigneur Je te chanterai parmi les nations Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nu Élève-toi sur les cieux Ô Dieu Que ta gloire soit sur toute la terre Proverbe chapitre 23 Si tu es à table avec un grand fais attention à ce qui est devant toi Mets un couteau à ta gorge si tu es trop d'avidité Ne convoite pas ces friandises C'est un aliment trompeur Ne te tourmente pas pour t'enrichir N'y applique pas ton intelligence Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle elle prend son vol vers les cieux Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises Car il est comme les pensées de son âme Mange et bois te dira-t-il mais son cœur n'est point avec toi Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables Ne parle pas aux oreilles de l'insensé car il méprise la sagesse de tes discours Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins Car leur vengeur est puissant Il défendra leur cause contre toi Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science N'épargne pas la correction à l'enfant Si tu le frappes de la verge il ne mourra point En le frappant de la verge tu délivres son âme du séjour des morts Mon fils si ton cœur est sage mon cœur à moi sera dans la joie Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit Que ton cœur n'envie point les pécheurs mais qu'il est toujours la crainte de l'éternel Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie Écoute mon fils et sois sage Dirige ton cœur dans la voie droite Ne sois pas parmi les buveurs de vin parmi ceux qui font excès des viandes Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons Écoute ton père lui qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille Acquière la vérité et ne la vends pas la sagesse l'instruction et l'intelligence Le père du juste est dans l'allégresse celui qui donne naissance à un sage aura de la joie Que ton père et ta mère se réjouissent que celle qui t'a enfantée soit dans l'allégresse Mon fils donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides Pour qui les ha Pour qui les hélas Pour qui les disputes Pour qui les plaintes Pour qui les blessures sans raison Pour qui les yeux rouges Pour ceux qui s'attardent auprès du vin Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer comme un homme couché sur le sommet d'un mât On m'a frappé Je n'ai point mal On m'a battu Je ne sens rien Quand me réveillerai-je ? J'en veux encore Psaume 20 Que l'éternel tous tes desseins Nous nous réjouirons de ton salut Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu L'éternel exaucera tous tes voeux Je sais déjà que l'éternel sauve son oint Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite Ceux-ci s'appuient sur leurs chars ceux-là sur leurs chevaux Nous nous invoquons le nom de l'éternel notre Dieu Eux ils plient et ils tombent Nous nous tenons ferme et restons debout Éternel sauve le Roi qu'il nous exauce quand nous l'invoquons Psaume 108 Mon cœur est affermi Ô Dieu Je chanterai Je ferai retentir mes instruments C'est ma gloire Réveillez-vous mon lutte et ma harpe Je réveillerai l'aurore Je te louerai parmi les peuples éternels Je te chanterai parmi les nations Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'au nu Élève-toi sur les cieux Ô Dieu et que ta gloire soit sur toute la terre Afin que tes bien-aimés soient délivrés Sauve par ta droite et exauce-nous Dieu a dit dans sa sainteté Je triompherai Je partagerai Sichem Je mesurerai la vallée de Sucotte À moi Galahad À moi Manassé Éphraïm et le rempart de ma tête et Judas mon sceptre Moab est le bassin où je me lave Je jette mon soulier sur Edom Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins Qui me mènera dans la ville forte Qui me conduit à Edom N'est-ce pas toi Ô Dieu qui nous a repoussés et qui ne sortais plus Ô Dieu avec nos armées Donne-nous du secours contre la détresse Le secours de l'homme n'est que vanité Avec Dieu nous ferons des exploits Il écrasera nos ennemis Proverbe Chapitre 24 Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux Car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables Un homme sage et plein de force est celui qui a de la science affermi sa vigueur Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers La sagesse est trop élevée pour l'insensé Il n'ouvrira pas la bouche à la porte Celui qui mérite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice La pensée de la folie n'est que péché et le moqueur est en abomination parmi les hommes Si tu faiblis au jour de la détresse ta force n'est que détresse Délivre ceux qu'on traîne à la mort ceux qu'on va égorger sauve-les Si tu dis Ah ! Nous ne savions pas Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres Mon fils mange du miel car il est bon Un rayon de miel sera doux à ton palais De même connais la sagesse pour ton âme Si tu la trouves il est à venir et ton espérance ne sera pas anéantie Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose Car cette fois le juste tombe et il se relève mais les méchants sont précipités dans le malheur Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle De peur que l'Éternel ne le voit que cela ne lui déplaisent et qu'il ne détourne de lui sa colère Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal Ne porte pas envie aux méchants Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal La lampe des méchants s'éteint Mon fils crains l'Éternel et le roi Ne te mêle pas avec les hommes remuants Car soudain leur ruine surgira et qui connaît les châtiments des uns et des autres Voici encore ce qui vient des sages Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes Celui qui dit aux méchants Tu es juste Les peuples le maudissent Les nations le maudissent Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction Il baisent les lèvres Celui qui répond des paroles justes Soigne tes affaires au dehors Mets ton champ en état Puis tu bâtiras ta maison Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain Voudrais-tu tromper par tes lèvres Ne dis pas Je lui ferai comme il m'a fait Je rendrai à chacun selon ses œuvres J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens Et voici Les épines y croissaient partout Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu Un peu de sommeil Un peu d'assoupissement Un peu croisé les mains pour dormir Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur Et la disette comme un homme en arme Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains Le jour en instruit un autre jour La nuit en donne connaissance à une autre nuit Ce n'est pas un langage Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu Leur retentissement parcourt toute la terre Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité Rien ne se dérobe à sa chaleur La loi de l'Éternel est parfaite Elle restaure l'âme Le témoignage de l'Éternel est véritable Il rend sage l'ignorant Les ordonnances de l'Éternel sont droites Elles réjouissent le cœur Les commandements de l'Éternel sont purs Ils éclairent les yeux La crainte de l'Éternel est pure Elle subsiste à toujours Les jugements de l'Éternel sont vrais Ils sont tous justes Ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin Ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons Ton serviteur aussi en reçoit instruction Pour qui les observe la récompense est grande Qui connaît ses égarements Pardonne-moi ceux que j'ignore Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux Qu'il ne domine point sur moi Alors je serai intègre innocent de grands péchés Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur Ô Éternel mon rocher et mon libérateur Apocalypse chapitre 22 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations Il n'y aura plus d'anathème Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville Ses serviteurs le serviront et verront sa face Et son nom sera sur les fronts Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera ils régneront au siècle des siècles Et il me dit Ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits et des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt Et ici je viens bientôt Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses Et quand j'eus entendu et vu je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer Mais il me dit garde-toi de le faire Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre Adore Dieu Et il me dit Ne scelles point les paroles de la prophétie de ce livre Car le temps est proche Que celui qui est injuste soit encore injuste Que celui qui est souillé se souille encore Et que le juste pratique encore la justice Et que celui qui est saint se sanctifie encore Voici Je viens bientôt Et ma rétribution est avec moi Pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre Je suis l'alpha et l'oméga Le premier et le dernier Le commencement est la fin Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville Dehors les chiens les enchanteurs les impudiques les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratiquent le mensonge Moi Jésus J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises Je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin Et l'esprit et l'épouse disent Viens Et que celui qui entend dise Viens Et que celui qui a soif vienne Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre Si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre Celui qui atteste ces choses dit Oui Je viens bientôt Amen Viens Seigneur Jésus Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge ô Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours Et je lui ferai voir mon salut Quand je parlerai les langues des hommes et des anges Si je n'ai pas la charité Je suis un érin qui résonne Ou une cymbale qui retentit Et quand j'aurai le don de prophétie La science de tous les mystères Et toute la connaissance Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes Si je n'ai pas la charité Je ne suis rien Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres Quand je livrerai mon corps pour être brûlé Si je n'ai pas la charité Cela ne me sert de rien La charité est patiente Elle est pleine de bonté La charité n'est point envieuse La charité ne se vante point Elle ne s'enfle point d'orgueil Elle ne fait rien de malhonnête Elle ne cherche point son intérêt Elle ne s'irrite point Elle ne soupçonne point le mal Elle ne se réjouit point de l'injustice Mais elle se réjouit de la vérité Elle excuse tout Elle croit tout Elle espère tout Elle supporte tout La charité ne périsse jamais Les prophéties prendront fin Les langues cesseront La connaissance disparaîtra Car nous connaissons en partie Et nous prophétisons en partie Mais quand ce qui est parfait sera venu Ce qui est partiel disparaîtra Lorsque j'étais enfant Je parlais comme un enfant Je pensais comme un enfant Je raisonnais comme un enfant Lorsque je suis devenu homme J'ai fait disparaître Ce qui était de l'enfant Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir D'une manière obscure Mais alors nous verrons face à face Aujourd'hui je connais en partie Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu Maintenant donc ces trois choses demeurent La foi L'espérance La charité Mais la plus grande de ces choses C'est la charité Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il fait lui réussit Il n'en est pas ainsi des méchants Ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement Ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes Car l'éternel connaît la voie des justes Et la voie des pêcheurs mène à la ruine L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours L'éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain comme un vaillant homme Je t'interrogerai et tu m'instruiras Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence Qui en a fixé les dimensions le sais-tu ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel ? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes Quand je dis Tu viendras jusqu'ici Tu n'iras pas au-delà Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots Depuis que tu existes As-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore ? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu prononcé dans les profondeurs de l'abîme ? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes ? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre ? Parle si tu sais toutes ces choses Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière ? Et les ténèbres où ont-elles leur demeure ? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation ? Tu le sais car alors tu étais née et le nombre de tes jours est grand Es-tu parvenu jusqu'au amas de neige ? As-tu vu les dépôts de grêle ? Que je tiens en réserve pour les temps de détresse pour les jours de guerre et de bataille ? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-t-il sur la terre ? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre ? Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme ? Pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir de l'herbe ? La pluie a-t-elle un père ? Qui fait naître les gouttes de la rosée ? Du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimat du ciel ? Pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée, noues-tu les liens des pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient ? Fais-tu paraître en leur temps les signes du Zodiac et conduis-tu la grande ours avec ses petits ? Cognes-tu les lois du ciel ? Règles-tu son pouvoir sur la terre ? Élèves-tu la voie jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau ? Lances-tu les éclairs ? Partent-ils ? Te disent-ils nous voici ? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit ? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble ? Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux ? Quand ils sont couchés dans leur tanière quand ils sont en embuscade dans leur repère qui prépare aux corbeaux sa pâture quand ces petits crient vers Dieu quand ils sont errants et affamés ? Job chapitre 39 39.4 Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits ? Observes-tu les biches quand elles mettent bas ? Comptes-tu les mois pendant lesquelles elles portent et connais-tu l'époque où elles enfantent ? Elles se courbent, laissent échapper leurs progénitures et sont délivrés de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien ? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à ton service ? Passe-t-il la nuit vers ta crèche ? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon ? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées ? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande ? Lui abandonnes-tu le soin des travaux ? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte ? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air ? L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses oeufs à la terre et elle les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante ? Le fais-tu bondir comme la sauterelle ? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant ! » Et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi ? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs ? C'est dans les rochers qu'il habite qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est Lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est Lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la beauté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes les choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon Fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton coup, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquéreras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon Fils, ne maîtrise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le grain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche la richesse et la gloire. ses voies sont des voies agréables et tous les sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. gardent la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. si tu te couches tu seras sans crainte et quand tu seras couché ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y est à droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens demain je te donnerai quand tu as de quoi donner. » Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies car l'Éternel a en horreur les hommes pervers mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire mais les insensés ont la honte en partage. Éternel notre Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains la lune et les étoiles que tu as créées qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs et les animaux des champs les oiseaux du ciel et les poissons de la mer tout ce qui parcourt les sentiers des mers éternel notre Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre Esaïe chapitre 53 qui a cru à ce qui nous était annoncé qui a reconnu le bras de l'éternel il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire méprisé et abandonné des hommes homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés brisé brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris nous étions tous errants comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui la tondent il n'a point ouvert la bouche il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple on a mis son sépulcre parmi les méchants son tombeau avec le riche quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours et l'oeuvre de l'éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme il rassaisira ses regards par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables éternel mon dieu je cherche en toi mon refuge sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours éternel mon dieu si j'ai fait cela s'il y a de l'iniquité dans mes mains si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause que l'ennemi me poursuive et m'atteigne qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière lève-toi ô éternel dans ta colère lève-toi contre la fureur de mes adversaires réveille-toi pour me secourir ordonne un jugement que l'assemblée des peuples t'environne monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés l'éternel juge les peuples rends-moi justice ô éternel selon mon droit et selon mon innocence mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste toi qui sondes les cœurs et les reins Dieu juste mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit Dieu est un juste juge Dieu s'irrite en tout temps si le méchant ne se convertit pas il aiguise son glaive il bande son arc et il vise il dirige sur lui des traits meurtriers il rend ses flèches brûlantes voici le méchant prépare le mal il conçoit l'iniquité et il enfante le néant il ouvre une fosse il la creuse il tombe dans la fosse il tombe dans la fosse qu'il a faite son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front je louerai l'éternel à cause de sa justice je chanterai le nom de l'éternel du très haut mon fils si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence oui si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence si tu la cherches comme l'argent si tu la poursuis comme un trésor alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu car l'éternel donne la sagesse de sa bouche sorte la connaissance et l'intelligence il tient en réserve le salut pour les hommes droits un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voix de ses fidèles alors tu comprendras la justice l'équité la droiture toutes les routes qui mènent au bien car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme la réflexion veillera sur toi l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voix du mal de l'homme de l'homme qui tient des discours pervers de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux qui trouvent de la jouissance à faire du mal qui mettent leur plaisir dans la perversité qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère de l'étrangère qui emploie des paroles douceheureuses qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien tu garderas les sentiers des justes car les hommes droits habiteront le pays les hommes intègres y resteront mais les méchants seront retranchés du pays les infidèles en seront arrachés éternel tu me sondes et tu me connais tu sais quand je m'assieds et quand je me lève tu pénètres de loin ma pensée tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies car la parole n'est pas sur ma langue que déjà ô éternel tu la connais entièrement tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée elle est trop élevée pour que je puisse la saisir où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face si je monte aux cieux tu y es si je me couche au séjour des morts t'y voilà si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira si je dis au moins les ténèbres me couvriront la nuit devient lumière autour de moi même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre quand je n'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux exista que tes pensées ô Dieu me semblent impénétrables que le nombre en est grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je m'éveille et je suis encore avec toi ô Dieu puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang éloignez-vous de moi ils parlent de toi d'une manière criminelle ils prennent ton nom pour mentir eux tes ennemis éternel n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi je les hais d'une parfaite haine ils sont pour moi des ennemis sonde-moi ô Dieu et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité génèse chapitre 1 au commencement Dieu créa les cieux et la terre la terre était informe et vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit ainsi il y eut un soir et il y eut un matin ce fut le premier jour Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi Dieu appela l'étendue ciel ainsi il y eut un soir et il y eut un matin ce fut le second jour Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse et cela fut ainsi Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer Dieu vit que cela était bon puis Dieu dit que la terre produise de la verdure de l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leurs semences sur la terre et cela fut ainsi la terre produisit de la verdure de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce Dieu vit que cela était bon ainsi il y eut un soir et il y eut un matin ce fut le troisième jour Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit que ce soit des signes pour marquer les époques les jours et les années et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et cela fut ainsi Dieu fit les deux grands luminaires le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit il fit aussi les étoiles Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres Dieu vit que cela était bon ainsi il y eut un soir et il y eut un matin ce fut le quatrième jour Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce Dieu vit que cela était bon Dieu les bénit en disant soyez fécondés multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre ainsi il y eut un soir et il y eut un matin ce fut le cinquième jour Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce du bétail des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce et cela fut ainsi Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce Dieu vit que cela était bon puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre et Dieu dit voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence ce sera votre nourriture et à tout animal de la terre à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie je donne toute herbe verte pour nourriture et cela fut ainsi Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon ainsi il y eut un soir et il y eut un matin ce fut le sixième jour ô éternel qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta montagne sainte celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur il ne calomnie point avec sa langue il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain il regarde avec dédain celui qui est méprisable mais il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais si tu obéises à la voie de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs le fruit de tes entrailles le fruit de ton sol le fruit de tes troupeaux les portées de ton gros et de ton menu bétail toutes ces choses seront bénies ta corbeille et ta huche seront bénies tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cette chemin l'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises il te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu seras pour l'éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel et ils te craindront l'éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner l'éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point l'éternel fera de toi la tête et non la queue tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir louer l'éternel je louerai l'éternel de tout mon coeur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée les œuvres de l'éternel sont grandes recherchées par tous ceux qui les aiment son œuvre n'est que splendeur et magnificence et sa justice subsiste à jamais il a laissé la mémoire de ses prodiges l'éternel est miséricordieux et compatissant il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent il se souvient toujours de son alliance il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations les œuvres de ses mains sont fidélité et justice toutes ses ordonnances sont véritables affermies pour l'éternité faites avec fidélité et droiture il a envoyé la délivrance à son peuple il a établi pour toujours son alliance son nom est saint et redoutable la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse tous ceux qui l'observent ont une raison saine sa gloire subsiste à jamais loué l'éternel heureux l'homme qui craint l'éternel qui trouve un grand plaisir à ses commandements sa postérité sera puissante sur la terre la génération des hommes droits sera bénie il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits pour celui qui est miséricordieux compatissant et juste heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête qui règle ses actions d'après la justice car il ne chancelle jamais la mémoire du juste dure toujours il ne craint point les mauvaises nouvelles son coeur est ferme confiant en l'éternel son coeur est affermi il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires il fait des largesses il donne aux indigents sa justice subsiste à jamais sa tête s'élève avec gloire le méchant le voit et s'irrite il grince les dents et se consument les désirs des méchants périssent louer l'éternel serviteur de l'éternel louer louer le nom de l'éternel que le nom de l'éternel soit béni dès maintenant et à jamais du lever du soleil jusqu'à son couchant que le nom de l'éternel soit célébré l'éternel est élevé au-dessus de toutes les nations sa gloire est au-dessus des cieux qui est semblable à l'éternel notre Dieu il a sa demeure en haut il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre de la poussière il retire le pauvre du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands avec les grands de son peuple il donne une raison à celle qui était stérile il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants louer l'éternel Marc chapitre 8 en ces jours-là une foule nombreuse s'étend de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger Jésus appela les disciples et leur dit je suis ému de compassion pour cette foule car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger si je les renvoie chez eux à jeun les forces leur manqueront en chemin car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin ses disciples lui répondirent comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert Jésus leur demanda combien avez-vous de pain sept répondirent-ils alors il fit asseoir la foule par terre prit les sept pains et après avoir rendu grâce il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer et ils les distribuèrent à la foule ils avaient encore quelques petits poissons et Jésus ayant rendu grâce les fit aussi distribuer ils mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient ils étaient environ quatre mille ensuite Jésus les renvoya aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta les pharasiens survinrent se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent un signe venant du ciel Jésus soupirant profondément en son esprit dit pourquoi cette génération demande-t-elle un signe je vous le dis en vérité il ne sera point donné de signe à cette génération puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord les disciples avaient oublié de prendre des pas ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque Jésus leur fit cette recommandation gardez-vous avec soin du levain des pharasiens et du levain des rhodes les disciples raisonnaient entre eux et disaient c'est parce que nous n'avons pas de pain Jésus l'ayant connu leur dit pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas avez-vous le coeur endurci ayant des yeux ne voyez-vous pas ayant des oreilles n'entendez-vous pas et n'avez-vous point de mémoire quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté douze lui répondirent-ils et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté sept répondirent-ils et il leur dit ne comprenez-vous pas encore ils se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village puis il lui mit de la salive sur les yeux lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose il regarda et dit j'aperçois les hommes mais j'en vois comme des arbres et qui marchent Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement il fut guéri et vit tout distinctement alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant n'entre pas au village Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de César et de Philippe et il leur posa en chemin cette question qui dit-on que je suis ils répondirent Jean Baptiste les autres Élie les autres l'un des prophètes et vous leur demanda-t-il qui dites-vous que je suis Pierre lui répondit tu es le Christ Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le fils de l'homme souffrit beaucoup qu'il fut rejeté par les anciens par les principaux sacrificateurs et par les scribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après il leur disait ces choses ouvertement et Pierre l'ayant prise à part se mit à le reprendre mais Jésus se retournant et regardant ses disciples réprimanda Pierre et dit arrière de moi Satan car tu ne conçois pas les choses de Dieu tu n'as que des pensées humaines puis ayant appelé la foule avec ses disciples il leur dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme que donnerait un homme en échange de son âme car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son père avec les saints anges psaume 32 heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de coeur Jacques chapitre 2 mes frères que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute aception de personnes supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique vous lui dites toi assieds-toi ici à cette place d'honneur et si vous dites au pauvre toi tiens-toi là debout ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises écoutez mes frères bien-aimés Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime et vous vous avilissez le pauvre ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ne sont-ce pas à eux qui outragent le beau nom que vous portez si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture tu aimeras ton prochain comme toi-même vous faites bien mais si vous faites acception de personne vous commettez un péché vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tout en effet celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point or si tu ne commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre tu deviens transgresseur de la loi parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde la miséricorde triomphe du jugement mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres la foi peut-elle le sauver si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre eux vous leur dise allez en paix chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps à quoi cela sert-il il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres elle est morte en elle-même mais quand quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien les démons le croient aussi et ils tremblent peux-tu savoir ô homme vain que la foi sans les œuvres est inutile Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin comme le corps sans âme est mort de même la foi sans les œuvres est morte Psaume 9 Je louerai l'éternel de tout mon cœur Je raconterai toutes tes merveilles Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse Je chanterai ton nom Dieu très haut Mes ennemis reculent ils chancellent ils périssent devant ta face Car tu soutiens mon droit et ma cause Tu sièges sur ton trône en juste juge Tu châties les nations Tu détruis le méchant Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité Plus d'ennemis des ruines éternelles des villes que tu as renversées Leur souvenir est anéanti L'éternel règne à jamais Il a dressé son trône pour le jugement Il juge le monde avec justice Il juge les peuples avec droiture L'éternel est un refuge pour l'opprimer un refuge au temps de la détresse Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent ô éternel Chantez à l'éternel qui réside en Sion Publiez parmi les peuples ses hauts faits Car il venge le sang et se souvient des malheureux Il n'oublie pas leurs cris Aie pitié de moi éternel Vois la misère où me réduisent mes ennemis Enlève-moi des portes de la mort Afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion Et que je me réjouisse de ton salut Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite Leurs pieds se prendent au filet qu'elles ont caché L'éternel se montre Il fait justice Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains Les méchants se tournent vers le séjour des morts Toutes les nations qui oublient Dieu Car le malheureux n'est point oublié à jamais L'espérance des misérables ne périt pas à toujours Lève-toi ô éternel Que l'homme ne triomphe pas Que les nations soient jugées devant ta face Frappes-les d'épouvante ô éternel Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes Matthieu chapitre 3 En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée Il disait Repentez-vous car le royaume des cieux est proche Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert Préparez le chemin du Seigneur Aplanissez ses sentiers Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage Les habitants de Jérusalem de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui Et confessant leur péché il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens il leur dit Races de vipères Qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même Nous avons Abraham pour père car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham Déjà la cognée est mise à la racine des arbres Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers Lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu Il a son vanne à la main Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui Mais Jean s'y opposait en disant C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi Jésus lui répondit Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste Et Jean ne lui résista plus Dès que Jésus eut été baptisé il sortit de l'eau Et voici Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui Et voici Une voix fit entendre des cieux ses paroles Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection Psaume 10 Pourquoi Ô Éternel te tiens-tu éloigné Pourquoi te caches-tu autant de la détresse Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux Ils sont victimes des trames qu'il a conçues Car le méchant se glorifie de sa convoitise Et le ravisseur outrage méprise l'Éternel Le méchant dit avec arrogance Il ne punit pas Il n'y a point de Dieu Voilà toutes ses pensées Ses voix réunissent en tout temps Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre Il souffle contre tous ses adversaires Il dit en son cœur Je ne chancelle pas Je suis pour toujours à l'abri du malheur Sa bouche est pleine de malédictions de tromperies et de fraudes Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité Il se tient en embuscade près des villages Il assassine l'innocent dans des lieux écartés Ses yeux épient le malheureux Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière Il est aux aguets pour surprendre le malheureux Il le surprend et l'attire dans son filet Il se courbe il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes Il dit en son cœur Dieu oublie Il cache sa face Il ne regarde jamais Lève-toi éternel Ô Dieu lève ta main N'oublie pas les malheureux Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Pourquoi dit-il en son cœur Tu ne punis pas ? Tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause C'est à toi que s'abandonne le malheureux C'est toi qui viens en aide à l'orphelin Brise le bras du méchant Punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux L'éternel est roi à toujours et à perpétuité Les nations sont exterminées de son pays Tu entends les voeux de ceux qui souffrent Ô éternel Tu affermis leur cœur Tu prêtes l'oreille Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi Plusieurs y ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole Il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine de te les exposer par écrit d'une manière suivie Excellent Théophile afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus Du temps d'Hérode roi de Judée il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth Tous deux étaient justes devant Dieu observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge Or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui Mais l'ange lui dit Ne crains point Zacharie car ta prière a été exaucée Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur Il ne boira ni vin ni liqueur ni ivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé Zacharie dit à l'ange A quoi reconnaîtrai-je cela car je suis vieux et ma femme est avancée en âge L'ange lui répondit Je suis Gabriel Je me tiens devant Dieu J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle Et voici Tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps Cependant le peuple attendait Zacharie s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple Quand il sortit il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple Il leur faisait des signes et il resta muet Lorsque ses jours de service furent écoulés il s'en alla chez lui Quelques temps après Elisabeth sa femme devint enceinte Elle se cacha pendant 5 mois disant C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes Au 6ème mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph Le nom de la vierge était Marie L'ange entra chez elle et dit Je te salue Toi à qui une grâce a été faite Le Seigneur est avec toi Troublée par cette parole Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation L'ange lui dit Ne crains point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu Et voici Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus Il sera grand et sera appelé fils du Tréhaut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin Marie dit à l'ange Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Tréhaut te couvrira de son ombre C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu Voici Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu Marie dit Je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange la quitta Dans ce même temps Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit Elle s'écria d'une voix forte Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi Car voici Aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement Et Marie dit Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent Il a déployé la force de son bras Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses Il a renversé les puissants de leur trône et Il a élevé les humbles Il a rassasié de biens les affamés et Il a renvoyé les riches à vide Il a secouru Israël son serviteur et Il s'est souvenu de sa miséricorde comme Il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois puis elle retourna chez elle Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle Le huitième jour il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père Mais sa mère prit la parole et dit Non Il sera appelé Jean Ils lui dirent Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom et tous furent dans l'étonnement Au même instant sa bouche s'ouvrit sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée on s'entretenait de toutes ces choses Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant Que sera donc cet enfant ? Et la main du Seigneur était avec lui Zacharie d'envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie et toi petit enfant tu seras appelé prophète du Très-Haut car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux pigeons comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon cet homme était juste et pieux il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur il vint au Temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi il le reçut dans ses bras bénit Dieu et dit maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu ton salut salut que tu as préparé devant tous les peuples lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui Siméon les bénit et dit à Marie sa mère voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées il y avait aussi une prophétesse Anne fille de Fanuel de la tribu d'Acer elle était forte avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité restée veuve et âgée de quatre-vingt-quatre ans elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière étant survenue elle aussi à cette même heure elle louait Dieu et elle parlait de Jésus de tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem lorsqu'ils eurent accompli tous ce qu'ordonnait la loi du Seigneur Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth leur ville or l'enfant croissait et se fortifiait il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques lorsqu'il fut âgé de douze ans ils y montèrent selon la coutume de la fête puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent l'enfant Jésus resta à Jérusalem son père et sa mère ne s'en aperçurent pas croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances mais ne l'ayant pas trouvé ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher au bout de trois jours ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs les écoutants et les interrogeants tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses quand ses parents le virent ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit mon enfant pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous voici ton père et moi nous te cherchions avec angoisse il leur dit pourquoi me cherchiez-vous ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis sa mère gardait toutes ces choses dans son coeur et Jésus croissait en sagesse en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes psaume 11 c'est en l'éternel que je cherche un refuge comment pouvez-vous me dire fuis dans vos montagnes comme un oiseau car voici les méchants bandent l'arc ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le coeur est droit quand les fondements sont renversés le juste que ferait-il l'éternel est dans son saint temple l'éternel a son trône dans les cieux ses yeux regardent ses paupières sondent les fils de l'homme l'éternel sonde le juste il est le méchant et celui qui se plaît à la violence il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre un vent brûlant c'est le calice qu'ils ont en partage car l'éternel est juste il aime la justice les hommes droits contemplent sa face Cantique des Cantiques chapitre 1 chanson de Salomon 1 Cantique des Cantiques de Salomon qu'il me baisse des baisers de sa bouche car ton amour vaut mieux que le vin tes parfums ont une odeur suave ton nom est un parfum qui se répand c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment entraîne-moi après toi nous courrons le roi m'introduit dans ses appartements nous nous aiguairons nous nous réjouirons à cause de toi nous célébrerons ton amour plus que le vin c'est avec raison que l'on t'aime je suis noir mais je suis belle fille de Jérusalem comme les tentes de Kédar comme les pavillons de Salomon ne prenez pas garde à mon teint noir c'est le soleil qui m'a brûlé les fils de ma mère se sont irrités contre moi ils m'ont fait gardienne des vignes ma vigne à moi je ne l'ai pas gardé dis-moi ô toi que mon cœur aime où tu fais paître tes brebis où tu les fais reposer à midi car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons si tu ne le sais pas ô la plus belle des femmes sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevraux près des demeures des bergers à ma jument qu'on a-t-elle au char de Pharaon je te compare ô mon ami tes joues sont belles au milieu des colliers ton cou est beau au milieu des rangées de perles nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent tandis que le roi est dans son entourage mon art exhale son parfum mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrh qui repose entre mes seins mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène des vignes d'Anguedi que tu es belle mon ami que tu es belle tes yeux sont des colombes que tu es beau mon bien-aimé que tu es aimable notre lit c'est la verdure les solives de nos maisons sont des cèdres nos lambris sont des cyprès 1 Jean chapitre 3 voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas c'est qu'il ne l'a pas connu bien-aimés nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi or vous le savez Jésus apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché quiconque demeure en lui ne pêche point quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu petits enfants que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à qu'un qui était du malin et qui tua son frère et pourquoi le tua-t-il parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes ne vous étonnez pas frère si le monde vous hait nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères celui qui n'aime pas demeure dans la mort quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin il lui ferme ses entrailles comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui petits enfants n'aimons pas en parole et avec la langue mais en action et avec vérité par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui car si notre cœur nous condamne Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toute chose bien aimé si notre cœur ne nous condamne pas nous avons de l'assurance devant Dieu quoi que ce soit que nous demandions nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable et c'est ici son commandement que nous croyions au nom de son fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné Psaume 62 Oui C'est en Dieu que mon âme se confie De lui vient mon salut Oui C'est lui qui est mon rocher et mon salut Ma haute retraite Je ne chancelerai guère Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme Chercherez-vous tous à l'abattre Comme une muraille qui penche Comme une clôture qu'on renverse Il conspire pour le précipiter de son poste élevé Ils prennent plaisir aux mensonges Ils bénissent de leur bouche Et ils maudissent dans leur cœur Oui Mon âme confie-toi en Dieu Car de lui vient mon espérance Oui C'est lui qui est mon rocher et mon salut Ma haute retraite Je ne chancelerai pas Sur Dieu repose mon salut et ma gloire Le rocher de ma force Mon refuge est en Dieu En tout temps Peuple confiez-vous en lui Répandez vos cœurs en sa présence Dieu est notre refuge Oui Vanité les fils de l'homme Mensonges les fils de l'homme Dans une balance ils monteraient tous ensemble plus léger qu'un souffle Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas en vain espoir dans la rapine Quand les richesses s'accroissent n'y attachez pas à votre cœur Dieu a parlé une fois Deux fois j'ai entendu ceci C'est que la force est à Dieu A toi aussi Seigneur La bonté Car tu rends à chacun selon ses œuvres Proverbe chapitre 15 Une réponse douce calme la fureur Mais une parole dure excite la colère La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie Les yeux de l'éternel sont en tout lieu observant les méchants et les bons La langue douce est un arbre de vie mais la langue perverse brise l'âme L'insensé dédaigne l'instruction de son père mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence Il y a grande abondance dans la maison du juste mais il y a du trouble dans les profits du méchant Les lèvres des sages répandent la science mais le cœur des insensés n'est pas droit Le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel mais la prière des hommes droits lui est agréable La voix du méchant est en horreur à l'éternel mais il aime celui qui poursuit la justice Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier Celui qui hait la réprimande mourra Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'éternel Combien plus les cœurs des fils de l'homme Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne Il ne va point vers les sages Un cœur joyeux rend le visage serein mais quand le cœur est triste l'esprit est abattu Un cœur intelligent cherche la science mais la bouche des insensés se plaît à la folie Tous les jours du malheureux sont mauvais mais le cœur content est un festin perpétuel Mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel qu'un grand trésor avec le trouble Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là Un homme violent excite des querelles mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines mais le sentier des hommes droits est aplani Un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens Mais un homme intelligent va le droit chemin Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche et combien est agréable une parole dite à propos Pour le sage le sentier de la vie mène en haut afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas L'éternel renverse la maison des orgueilleux mais il affermit les bornes de la veuve Les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel mais les paroles agréables sont pures à ses yeux Celui qui est avide du gain trouble sa maison mais celui qui, elle, est présent vivra Le cœur du juste médite pour répondre mais la bouche des méchants répand des méchancetés L'éternel s'éloigne des méchants mais il écoute la prière des justes Ceux qui plaident aux yeux réjouissent le cœur Une bonne nouvelle fortifie les membres L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages Celui qui rejette la correction méprise son âme mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence La crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire Psaume 145 Je t'exalterai ô mon Dieu mon roi et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité L'éternel est grand et très digne de louanges et sa grandeur est insondable Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté Je chanterai tes merveilles On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice L'éternel est miséricordieux et compatissant Lent à la colère et plein de bonté L'éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres Toutes tes œuvres te loueront ô éternel et tes fidèles te béniront Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges L'éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie L'éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres L'éternel est près de tous ceux qui l'invoquent de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent Il entend leurs cris et il les sauve L'éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants Que ma bouche publie la louange de l'éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité 1er Épitre aux Thessaloniciens chapitre 5 Pour ce qui est des temps et des monuments vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit Quand les hommes diront paix et sûreté alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point Mais vous frère vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres Ne dormons donc point comme les autres mais veillons et soyons sobres car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit Mais nous qui sommes du jour soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons soit que nous dormions nous vivions ensemble avec lui C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites Nous vous prions frères d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre Soyez en paix entre vous Nous vous prions aussi frères Avertissez ceux qui vivent dans le désordre Consolez ceux qui sont abattus Supportez les faibles Usez de patience envers tous Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal Mais poursuivez toujours le bien Soit entre vous Soit envers tous Soyez toujours joyeux Priez sans cesse Rendez grâce en toutes choses Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ N'éteignez pas l'esprit Ne méprisez pas les prophéties Mais examinez toutes choses Retenez ce qui est bon Abstenez-vous de toute espèce de mal Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier Et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera Frères Priez pour nous Saluez tous les frères par un saint baiser Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous Psaume 25 Éternel J'élève à toi mon âme Mon Dieu En toi je me confie Que je ne sois pas couvert de honte Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause Éternel Fais-moi connaître tes voies Enseigne-moi à tes sentiers Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi Car tu es le Dieu de mon salut Tu es toujours mon espérance Éternel Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté Car elles sont éternelles Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté Ô Éternel L'Éternel est bon et droit C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie Il conduit les humbles dans la justice Il enseigne aux humbles sa voie Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements C'est à cause de ton nom Ô Éternel que tu pardonneras mon inéquité car elle est grande Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il faudra sortir mes pieds du filet Regarde-moi et aie pitié de moi car je suis abandonné et malheureux Les angoisses de mon cœur augmentent Tire-moi de ma détresse Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent Garde mon âme et sauve-moi Que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance Oh Dieu Délivre Israël de toutes ses détresses 1 Jean chapitre 4 Bien-aimés N'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde Vous, petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde Eux ils sont du monde C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute Nous nous sommes de Dieu Celui qui connaît Dieu nous écoute Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur Bien-aimés aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés Bien-aimés Si Dieu nous a ainsi aimés nous devons aussi nous aimer les uns les autres Personne n'a jamais vu Dieu Si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit Et nous nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu Dieu demeure en lui et lui en Dieu Et nous nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui Tel il est Tel nous sommes aussi dans ce monde C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement La crainte n'est pas dans l'amour mais l'amour parfait bannit la crainte Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour Pour nous nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier Si quelqu'un dit J'aime Dieu et qu'il haïsse son frère c'est un menteur Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère Psaume 92 Il est beau de louer l'éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte au son de la harpe Tu me réjouis par tes œuvres ô éternel et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains Que tes œuvres sont grandes ô éternel Que tes pensées sont profondes L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde Si les méchants croissent comme l'herbe si tous ceux qui font le mal fleurissent c'est pour être anéantis à jamais Mais toi tu es le Très-Haut à perpétuité ô éternel Car voici tes ennemis ô éternel Car voici tes ennemis périssent Tous ceux qui font le mal sont dispersés Et tu me donnes la force du buffle Je suis arrosé avec une huile fraîche Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires Les justes croissent comme le palmier Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban Plantés dans la maison de l'éternel Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu Ils portent encore des fruits dans la vieillesse Ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour faire connaître que l'éternel est juste Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité Proverbe chapitre 17 Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte et il aura part à l'héritage au milieu des frères Le creuset est pour l'argent et le fourreau pour l'or Mais celui qui éprouve les cœurs c'est l'éternel Le méchant est attentif à la lèvre inique Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé Combien moins à un noble les paroles mensongères Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit De quelques côtés qu'ils se tournent ils ont du succès Celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que sans coup sur l'insensé Le méchant ne cherche que révolte mais un messager cruel sera envoyé contre lui Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie De celui qui rend le mal pour le bien le mal ne quittera point la maison Commencer une querelle c'est ouvrir une digue Avant que la dispute s'anime retire-toi Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel A quoi sert l'argent dans la main de l'insensé A acheter la sagesse Mais il n'a point de sens L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère L'homme dépourvu de sens prend des engagements Il cautionne son prochain Celui qui aime les querelles aime le péché Celui qui élève sa porte cherche la ruine Un cœur faux ne trouve pas le bonheur et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin Le père d'un fou ne peut pas se réjouir Un cœur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les os Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice La sagesse est en face de l'homme intelligent mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfantée Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende ni de frapper les nobles à cause de leur droiture Celui qui retient ses paroles connaît la science et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent L'insensé même quand il se tait passe pour un sage Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent Psaume 12 Sauve éternel car les hommes pieux s'en vont les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme On se dit des faussetés les uns aux autres On a sur les lèvres des choses flatteuses On parle avec un cœur double Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses La langue qui discours avec arrogance Ceux qui disent Nous sommes puissants par notre langue Nous avons nos lèvres avec nous Qui serait notre maître ? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent Maintenant dit l'éternel Je me lève J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle Les paroles de l'éternel sont des paroles pures Un argent éprouvé sur terre au creuset et cette fois épuré Toi éternel Tu les garderas Tu les préserveras de cette race à jamais Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme Jean chapitre 3 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème un chef des juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui Jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis Si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu Nicodème lui dit Comment un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit En vérité en vérité je te le dis Si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu Ce qui est né de la chair est chair Ce qui est né de l'esprit est esprit Ne t'étonne pas que je t'ai dit Il faut que vous naissiez de nouveau Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit Nicodème lui dit Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses En vérité en vérité je te le dis Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le Fils de l'homme qui est dans le ciel Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Dieu, en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui Celui qui croit en lui n'est point jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu Et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu Après cela Jésus accompagné de ses disciples se rendit dans la terre de Judée et là il demeurait avec eux et il baptisait Jean aussi baptisé à Hénon près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé car Jean n'avait pas encore été mis en prison Or il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification ils vinrent trouver Jean et lui dire Rabbi celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage voici il baptise et tous vont à lui Jean répondit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel vous-même m'êtes témoin que j'ai dit je ne suis pas le Christ mais j'ai été envoyé devant lui celui à qui appartient l'épouse c'est l'époux mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux aussi cette joie qui est la mienne est parfaite il faut qu'il croisse et que je diminue celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre celui qui vient du ciel est au-dessus de tous il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains celui qui croit au Fils à la vie éternelle celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui Psaume 13 Jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse jusqu'à quand me cacheras-tu ta face jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi regarde réponds-moi éternel mon Dieu donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle moi j'ai confiance en ta bonté j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut je chante à l'éternel car il m'a fait du bien proverbe chapitre 1 proverbe de Salomon fils de David roi d'Israël pour connaître la sagesse et l'instruction pour comprendre les paroles de l'intelligence pour recevoir des leçons de bon sens de justice d'équité et de droiture pour donner au simple du discernement au jeune homme de la connaissance et de la réflexion que le sage écoute et il augmentera son savoir et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme des paroles des sages et de leurs sentences la crainte de l'éternel est le commencement de la science les insensés méprisent la sagesse et l'instruction écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou mon fils si des pêcheurs veulent te séduire ne te laisse pas gagner s'ils disent viens avec nous dressons des embûches versons du sang tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence engloutissons-les tout vif comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse nous trouverons toutes sortes de biens précieux nous remplirons de butins nos maisons tu auras ta part avec nous il n'y aura qu'une bourse pour nous tous mon fils ne te mets pas en chemin avec eux détourne ton pied de leur sentier car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes et eux c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent la sagesse crie dans les rues elle élève sa voix dans les places elle crie à l'entrée des lieux bruyants aux portes dans la ville elle fait entendre ses paroles jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science tournez-vous pour écouter mes réprimandes voici je répandrai sur vous mon esprit je vous ferai connaître mes paroles puisque j'appelle et que vous résistez puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur je me moquerai quand la terreur vous saisira quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont taillis la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassassiront de leurs propres conseils car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd mais celui qui m'écoute reposera avec assurance il vivra tranquille et sans craindre aucun mal éphésiens chapitre 6 enfants obéissez à vos parents selon le seigneur car cela est juste honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre et vous père n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le seigneur serviteurs obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre coeur comme à Christ non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon coeur la volonté de Dieu servez-les avec empressement comme servant le seigneur et non des hommes sachant que chacun soit esclave soit libre recevra du seigneur selon ce qu'il aura fait de bien et vous maître agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a point d'acception de personne au reste fortifiez-vous dans le seigneur et par sa force toute puissante revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture revêtez la cuirasse de la justice mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix prenez par dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne ce que je fais Tikik le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur vous informera de tout je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable Psaume 14 L'insensé dit en son cœur Il n'y a point de Dieu Ils se sont corrompus Ils ont commis des actions abominables Il n'en est aucun qui fasse le bien L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu Tous sont égarés tous sont pervertis Il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul Tous ceux qui commettent l'inéquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point l'Éternel C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste Jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux L'Éternel est son refuge Oh ! Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira Proverbe chapitre 4 Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse car je vous donne de bons conseils ne rejetez pas mon enseignement J'étais un fils pour mon père un fils tendre et unique auprès de ma mère Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles observe mes préceptes et tu vivras Acquière la sagesse acquière l'intelligence N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas Ne l'abandonne pas et elle te gardera Aime-la et elle te protégera Voici le commencement de la sagesse Acquière la sagesse et avec tout ce que tu possèdes acquière l'intelligence Exalte-la et elle t'élèvera Elle fera ta gloire si tu l'embrasses Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce Elle tornera d'un magnifique diadème Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront Je te montre la voie de la sagesse Je te conduis dans les sentiers de la droiture Si tu marches ton pas ne sera point gêné et si tu cours tu ne chancelleras point Retiens l'instruction Ne t'en dessaisis pas Garde-la car elle est ta vie N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais Évite-la ni passe-point Détourne-t'en et passe-outre Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent C'est le vin de la violence qu'ils boivent Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour La voix des méchants est comme les ténèbres Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber Mon fils Sois attentif à mes paroles Prête l'oreille à mes discours Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux Garde-les dans le fond de ton cœur Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent C'est la santé pour tout leur corps Garde ton cœur plus que tout autre chose Car de lui viennent les sources de la vie Écarte de ta bouche la fausseté Éloigne de tes lèvres les détours Que tes yeux regardent en face Et que tes paupières se dirigent devant toi Considère le chemin par où tu passes Et que toutes tes voies soient bien réglées N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal Éclésiastes chapitre 1 Parole de l'Éclésiaste Fils de David Roi de Jérusalem Vanité des vanités Dit l'Éclésiaste Vanité des vanités Tout est vanité Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va Une autre vient Et la terre subsiste toujours Le soleil se lève Le soleil se couche Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau Le vent se dirige vers le midi tourne vers le nord Puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie Il continue à aller vers le lieu où il se dirige Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre Ce qui a été c'est ce qui sera et ce qui s'est fait c'est ce qui se fera Il n'y a rien de nouveau sous le soleil S'il est une chose dont on dise vois ceci c'est nouveau Cette chose existe déjà dans les siècles qui nous ont précédés On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard Moi l'ecclésiaste j'ai été roi d'Israël à Jérusalem J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici tout est vanité et poursuite du vent Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté J'ai dit en mon cœur Voici J'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin et celui qui augmente sa science augmente sa douleur Psaume 24 A l'éternel la terre et ce qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves Qui pourra monter à la montagne de l'éternel Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur Celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper Il obtiendra la bénédiction de l'éternel la miséricorde du Dieu de son salut Voilà le partage de la génération qu'il invoque De ceux qui cherchent ta face De Jacob Portes Élevez vos linteaux Élevez-vous portes éternelles Que le roi de gloire fasse son entrée Qui est ce roi de gloire ? L'éternel fort et puissant L'éternel puissant dans les combats Portes Élevez vos linteaux Élevez-les portes éternelles Que le roi de gloire fasse son entrée Qui donc est ce roi de gloire ? L'éternel désarmé Voilà le roi de gloire Premier épître de Pierre Chapitre 5 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous Moi ancien comme eux témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde non par contrainte mais volontairement selon Dieu non pour un gain sordide mais avec dévouement non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage mais en étant les modèles du troupeau Et lorsque le souverain pasteur paraîtra vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire De même vous qui êtes jeunes soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous Soyez sobre veillez Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera Résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde Le Dieu de toutes grâces qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps vous perfectionnera lui-même vous affirmera vous fortifiera vous rendra inébranlable A lui soit la puissance au siècle des siècles Amen C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable L'Église des élus qui est à Babylone vous salue ainsi que Marc mon fils Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection que la paix soit avec vous tous qui est en Christ Proverbe chapitre 7 Mon fils retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes observe mes préceptes et tu vivras garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux lis-les sur tes doigts écris-les sur la table de ton cœur dis à la sagesse tu es ma soeur et appelle l'intelligence ton amie pour qu'elle te préserve de la femme étrangère de l'étrangère qui emploie des paroles douceureuses j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis j'aperçus parmi les stupides je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure c'était au crépuscule pendant la soirée au milieu de la nuit et de l'obscurité et voici il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur elle était bruyante et rétive ses pieds ne restaient point dans sa maison tantôt dans la rue tantôt sur les places et près de tous les angles elle était aux aguets elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui j'ai accompli mes voeux c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé j'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Egypte j'ai parfumé ma couche de myrrh d'aloe et de cinamum viens enivrons-nous d'amour jusqu'au matin livrons-nous joyeusement à la volupté car mon mari n'est pas à la maison il est parti pour un voyage lointain il a pris avec lui le sac de l'argent il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune elle le séduisit à force de ses paroles elle l'entraîna par ses lèvres douceureuses il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie comme un fou qu'on lit pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie et maintenant mes fils écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme ne t'égare pas dans ses sentiers car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tué sa maison c'est le chemin du séjour des morts il descend vers les demeures de la mort psaume 142 de ma voix je crie à l'éternel de ma voix j'implore l'éternel je répands ma plainte devant lui je lui raconte ma détresse quand mon esprit est abattu au-dedans de moi toi tu connais mon sentier sur la route où je marche ils m'ont tendu un piège jette les yeux à droite et regarde personne ne me reconnaît tout refuge est perdu pour moi nul ne prend souci de mon âme éternel c'est à toi que je crie je dis tu es mon refuge mon partage sur la terre des vivants sois attentif à mes cris car je suis bien malheureux délivre-moi de ceux qui me poursuivent car ils sont plus forts que moi tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien psaume 30 je t'exalte ô éternel car tu m'as relevé tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous qui l'aimez célébrez par vos louanges sa sainteté car sa colère dure un instant mais sa grâce toute la vie le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse je disais dans ma sécurité je ne chancelerai jamais éternel par ta grâce tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé éternel j'ai crié à toi j'ai imploré l'éternel que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière a-t-elle pour toi des louanges raconte-t-elle ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours-moi et tu as changé mes lamentations en allégresse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet éternel mon Dieu je te louerai toujours Matthieu chapitre 18 en ce moment les disciples s'approchèrent de Jésus et dire qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux Jésus ayant appelé un petit enfant le plaça au milieu d'eux et dit je vous le dis en vérité si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer malheur au monde à cause des scandales car il est nécessaire qu'il arrive des scandales mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute coupe-les et jette-les loin de toi mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel et si ton oeil est pour toi une occasion de chute arrache-le et jette-le loin de toi mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un oeil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon père qui est dans les cieux car le fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu que vous en semble si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée et s'il la trouve je vous le dis en vérité elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés de même ce n'est pas la volonté de votre père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits si ton frère a péché va et reprends-le entre toi et lui seul s'il t'écoute tu as gagné ton frère mais s'il ne t'écoute pas prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins s'il refuse de les écouter dis-le à l'église et s'il refuse aussi d'écouter l'église qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain je vous le dis en vérité tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux alors Pierre s'approcha de lui et dit Seigneur combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi seras-ce jusqu'à sept fois Jésus lui dit je ne te dis pas jusqu'à sept fois mais jusqu'à septante fois sept fois c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs quand il se mit à compter on lui en amena un qui devait dix mille talents comme il n'avait pas de quoi payer son maître ordonna qu'il fût vendu lui sa femme ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée le serviteur se jetant à terre se prosterna devant lui et dit Seigneur aie patience envers moi et je te paierai tout ému de compassion le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette après qu'il fût sorti ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers il le saisit et l'étranglait en disant paie ce que tu me dois son compagnon se jetant à terre le suppliait disant aie patience envers moi et je te paierai mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit méchant serviteur je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait c'est ainsi que mon père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur psaume 64 ô Dieu écoute ma voix quand je gémi protège ma vie contre l'ennemi que je crains garantis-moi des complots des méchants de la troupe bruyante des hommes iniques ils aiguisent leur langue comme un glaive ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte ils se fortifient dans leur méchanceté ils se concertent pour tendre des pièges ils disent qui les verra ils méditent des crimes nous voici près le plan est conçu la pensée intime le cœur de chacun est un abîme Dieu lance contre eux ses traits soudain les voilà frappés leur langue a causé leur chute tous ceux qui les voient secouent la tête tous les hommes sont saisis de crainte ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre le juste se réjouit en l'éternel et cherche en lui son refuge tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient proverbe chapitre 12 celui qui aime la correction aime la science celui qui hait la réprimande est stupide l'homme de bien obtient la faveur de l'éternel mais l'éternel condamne celui qui est plein de malice l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté mais la racine des justes ne sera point ébranlée une femme vertueuse est la couronne de son mari mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses eaux les pensées des justes ne sont qu'équité les desseins des méchants ne sont que fraudes les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang mais la bouche des hommes droits est une délivrance renversée les méchants ne sont plus et la maison des justes reste debout un homme est estimé en raison de son intelligence et celui qui a le coeur pervers est l'objet du mépris mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain le juste prend soin de son bétail mais les entrailles des méchants sont cruels celui qui cultive son champ est rassasié de pain mais celui qui poursuit des choses vaines et dépourvu de sens le méchant convoite ce que prennent les méchants mais la racine des justes donne du fruit il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux mais le juste se tire de la détresse par le fruit de la bouche on est rassasié de bien et chacun reçoit selon l'oeuvre de ses mains la voix de l'insensé est droite à ses yeux mais celui qui écoute les conseils est sage l'insensé laisse voir à l'instant sa colère mais celui qui cache un outrage est un homme prudent celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie tel qui parle légèrement blesse comme un glaive mais la langue des sages apporte de la guérison la lèvre véridique est affermie pour toujours mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix aucun malheur n'arrive au juste mais les méchants sont accablés de mots les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables l'homme prudent cache sa science mais le cœur des insensés proclame la folie la main des diligents dominera mais la main lâche sera tributaire l'inquiétude dans le cœur de l'homme la bat mais une bonne parole le réjouit le juste montre à son ami la bonne voie mais la voie des méchants les égare le paresseux ne rôtit pas son gibier mais le précieux trésor d'un homme c'est l'activité la vie est dans le sentier de la justice la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace Galate chapitre 6 frère si un homme vient à être surpris en quelque faute vous qui êtes spirituel redressez-le avec un esprit de douceur prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ si quelqu'un pense être quelque chose quoi qu'il ne soit rien il s'abuse lui-même que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui car chacun portera son propre fardeau que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé il le moissonnera aussi celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrites de ma propre main tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair pour ce qui me concerne loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis ce qui est quelque chose c'est d'être une nouvelle créature paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu que personne désormais ne fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus frère que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit Amen Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'Éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence Oh si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz